on n'est pas flou non toi tu es toujours un peu flou mais salut à tous c'est david et c'est vincent flou pour culture fpv on est super content de vous retrouver sur la chaîne oui du coup aujourd'hui on reparle de meps l'attention tout de suite après le générique c'est les 23 06 1950 alors ces fameux moteurs meps on vous en a déjà parlé avec les 2207 ouais alors là ce que je m'aperçois tout de suite c'est que david m'a donné les plus moches il a gardé les bronzes tu trouves ça beau toi tu as vraiment des goûts de chiottes non mais c'est orange tout est moche il n'y a que ce petit truc sur le dessus de la cloche qui est jolie mais la forme de la cloche est vraiment pas belle et la couleur est vraiment pas jolie non plus quoi les seuls trucs qu'ils ont réussi à faire en termes de joli pas joli c'est ça oui c'est la boîte c'est la boîte ça c'est plutôt joli et ils ont mis comme sur les autres modèles des vrais vis en 2.5 dessus et ça c'est vraiment cool donc c'est des 23 06 1950 kv sur une petite machine toute neuve dont on vous parlera dans une deuxième review voilà on teste ça bah ouais écoute c'est parti on a été déçu des jaunes oui très déçu des jaunes non pas des jaunes oh là là dis pas des trucs comme ça on va encore avoir des problèmes on n'a pas été déçu des jaunes les jaunes sont des gens très bien on a été déçu des moteurs meps jaunes jaunes les 22 07 vraiment beaucoup quoi ouais donc je m'attendais à des moteurs potables style et max et co qui sont d'ailleurs des très bons moteurs oui mais là la déception a l'impression d'être en 4s ah ouais non mais rien dans le cul cela avait l'air d'être alors je les ai volé 30 secondes dans son nom non pas dans le salon il m'est arrivé deux trois trucs récemment je raconterai un jour je les ai volé 30 secondes dehors sans gopro par contre à ce moment là quand tu penseras et quand même ouais mais c'est mon pas de vis de la l'entretoise qui est mort les gens sont arrivés mais elles sont chez mon gardien d'accord les nouvelles je vous raconte quand on a un château on a un gardien et j'ai deux châteaux j'ai deux gardiens ok on y va l'antenne qui tourne dans le vide déjà ça promet ça veut dire qu'elle n'est pas assez c'est vrai bah peut-être parce que j'avais j'ai un peu galéré pour trouver un le bon truc on y va vas-y avec une gopro toute neuf en une session qu'on a acheté spécialement pour faire des revue à plat reclap 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 non je te connais normalement il devrait pas trop trop mal volé celui-là je pense tu as mis quoi tu bêta 4.4 tu l'as tuné ouais bêta 4.4 je l'ai tuné mais je l'ai tuné un peu à l'aveugle donc voilà mais normalement il devrait pas mal voler juste pour le spot où on est on avait prévu de tourner un autre endroit avant ouais c'est ça l'espèce de petit bandeau là ouais on est arrivé ils ont rasé voilà ils sont en train de faire des travaux et donc tout est fermé et du coup on a trouvé un spot à l'arrache à côté et c'est un peu la misère je dois bien vous l'avouer c'est bien en 50 parce que sinon ouais je suis en 50 tout le temps ouais allez il décolle ça parait mou aussi moins que les autres déjà mais c'est pas ultra puissant mais c'est ouais c'est quand même je crois qu'il ya un problème avec l'antenne parce que la réception est franchement pas terrible elle tourne dans le vide alors c'est ça reste très mou mais quand même beaucoup moins que les autres j'ai l'impression de ne pas être en 4s mais d'être en 6s avec des 6s fatigués alors que là elle est si c'est cette lipo là est quasiment en oeuvre bon il n'y a pas grand chose à faire en termes de freestyle ici je suis désolé mais non mais le spot est un peu voilà là là je commence à plus rien voir déjà là reviens ouais mais je reviens un tout doux si tu veux tout doux mais même c'est pour voir un peu alors j'étais pas tout à fait fou je vais remettre en full pour voir là j'ai là je suis full c'est mieux donc en fait c'est le la réponse du moteur qui est un peu étrange je trouve parce qu'en bas de gaz tiens ça demande un peu d'anti gravity en bas de gaz l'endroit où le moteur commence à déployer un peu de force est un peu bas après il ya une espèce de creux et après en haut on a rendu de la puissance ce qui est assez étrange en fait c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout linéaire comme comme courte de gaz et du coup c'est pas ultra prévisible avec une gopro tu vois le le les bas des gaz sont relativement précis c'est l'impression que j'avais eu sans la gopro c'est que c'était pas du tout précis en bas mais avec une gopro ça va alors j'ai pas beaucoup de titres c'est un peu étrange mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de titres mais j'ai regardé non j'ai bien mais 25 30 de tilt en fait c'est juste qu'ils n'ont rien dans le cul très franchement c'est pas c'est pas des moteurs très puissante cela mais par rapport aux zones là aux 22 ouais c'est quand même déjà beaucoup beaucoup mieux par contre ça fait deux minutes que je vole tout pile et je suis à 3 82 donc ça concerne aussi pas mal parce que là franchement je fais je fais des lignes droites quasiment ouais c'est triste j'ai essayé d'aller quand même jusqu'à 360 pour voir où est-ce que ça va en termes d'autonomie mais enfin franchement c'est pas terrible il vibrouille un peu le truc tu as quoi en hélice là tu sais ouais toujours pareil des t-moteurs 51 43 s ou là j'ai fait me prendre une branche tellement j'y vois rien là j'y vois strictement rien tu vas être un peu vert je pense tu vas fixer ton antenne je crois que tu es un peu au max je vais changer ton antenne du coup je vais mettre une autre antenne que j'ai dans mon sac c'est le piquetel qu'il faudrait changer qui est un peu court en fait j'ai galéré pour trouver un piquetel j'avais plus de rps ma j'avais plus que des antennes rps ma j'ai fait il franchement pour les projections c'est franchement pas terrible j'ai essayé de faire un éjecte c'est quand même mieux que tu vois qu'avec les autres alors c'est pas c'est pas de la folie non franchement c'est non c'est pas de la folie c'est pas pour moi c'est pas vraiment des moteurs de freestyle quoi on n'a pas le pep ce qu'il faut pour freestyler vraiment et surtout cette courbe de gaz qui est un peu répartie bizarrement bah ouais ça c'est un petit peu un petit peu étrange alors ça fait longtemps que j'avais pas été aussi mal à l'aise avec des moteurs ouais là tu vas voir c'est mieux que les autres mais mais quand même ça reste les zones les jaunes pour être vache ça m'a rappelé en zemr tu vois c'est ça j'ai dit mais qu'est ce qui se passe parce que ça rappelle l'époque où on volait en 4s quoi il ya six ans ou sept ans c'est vraiment les mêmes sensations c'est à dire si vous avez un souci vous avez zéro ressource pour vous en sortir quoi cela un petit peu plus mais faut aller chercher vraiment loin dans les gaz pour avoir de la ressource et moi je suis habitué maintenant à avoir des moteurs bah je vole avec les axis et les rc in et tu mets un tout petit coup de pitch de gaz pardon et tout le truc qui repart quoi ah bah oui oui c'est pareil avec les fly fish là la zombie alors j'essaie de voler un peu cool voir parce que je me dis si c'est pas des moteurs de freestyle peut-être que c'est des moteurs de cinématiques enfin qui peuvent être utilisés comme tel donc voir un petit peu l'autonomie par rapport si on vole un peu cool là je suis à 4 minutes 22 vol de vol 4 minutes 22 de vol et encore à 3 67 donc ça veut dire qu'on peut faire un petit 5 5 30 ça peut se justifier du coup disons que ça peut être une utilisation mais clairement freestyle moi je dis un gros non enfin les axis en volant cool malgré que ça soit surpuissant je vole six minutes bah ouais ouais c'est pareil avec les fish fly en volant freestyle je fais quatre minutes 50 tranquille quoi bah oui donc donc voilà bah c'est des moteurs à 15 balles on en a pour 15 balle quoi je vais me poser je suis à cinq minutes de vol 3 66 la lipo c'est déjà trop long c'est déjà trop long j'en ai déjà marre depuis un long bon faut vraiment que je trouve un autre piquetel parce que là c'est vraiment insupportable coupé bon à toi tu vas me dire ce que toi tu en penses mais qui te mets skips toi aussi ou pas sur celui là je sais plus papa maintenant alors c'est mou c'est mou c'est bon là c'est bon là franchement pour du freestyle faudrait mettre un tilt de 60 en fait c'est la seule solution ouais mais après tu pourras tu pourras toujours pas de projeter oui c'est vrai qu'on voit pas de ouf mais on voit pas de ouf c'est mieux que les jaunes clairement oui c'est mieux que les jaunes je suis d'accord mais c'est pas encore assez alors si vraiment vous n'avez pas une thune machin c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moteur à ce prix là pour du bandeau je me dis que bon ouais pour du bandeau très serré alors on n'a vraiment pas besoin de puissance une asiatique oui très 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 franchement moi je suis pas du tout convaincu même pour 15 euros non plus ah merde faut que je fais gaffe parce que le retour vidéo est pas terrible ouais mais je suis en hauteur c'est quoi on a un peu de soleil on a du bol quand même parce qu'au début on voyait rien à 5 mètres ouais écoute c'est pas c'est pas la catastrophe comme les jaunes non non mais c'est pas franchement c'est pas foufou ouais si vous avez 10 balles de plus mettez enfin 10 balles x 4 de plus acheter des bons moteurs plutôt que ça si vous avez vraiment pas une thune ça peut dépanner si vous n'avez pas si vous n'avez pas une thune et vous voulez faire de la cinématique ça peut passer ouais cinématique engagée à la limite quoi ouais vraiment ou du freestyle une molasson mais moi c'est du freestyle de vieux mais mais quand même je préfère des moteurs un peu plus ça va mieux que les jaunes ça va beaucoup mieux que les jaunes bon en même temps les jaunes on les a essayé avec une h8 et là on a une session qui a aussi une différence de poids ouais 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 c'est vrai mais j'aurais dû mettre une session ouais écoute ça sert à rien que je vole pendant six minutes je pense je t'ai déjà fait ton idée ouais c'est pas foufou là j'ai pas trop consommé écoute c'est ça va je suis déçu merde mepskin meps meps ah oui meps 2306 je fais mon petit repérage pour le dérochage après en fait je suis déçu parce que j'espérais vraiment avoir une nouvelle marque et qui puisse faire des trucs pas chers et corrects et corrects si tu veux je me suis dit ça y est l'après covid est enfin passé maintenant et on a des trucs pas chers mais des trucs pas chers mais c'est pas foufou clairement pas donc je suis quand même un peu déçu quoi j'aurais bien moi aussi donc vous laissez pas mepskiné ouais enfin ils ont ils ont envoyé beaucoup de moteurs gratos à plein de gens ouais donc c'est pas embarqué par le fait que c'est du gratos c'est que les gens ont tendance à faire beaucoup de com avant même de les avoir essayé là on a vu ça existe nous quand on les a reçus on connaissait pas le site internet en plus il n'y a pas beaucoup de détails sur les moteurs nous ont envoyé des essais je sais même pas c'est du dishot combien je sais pas si c'est si ça prend du 1200 si ça prend du 600 si ça prend du 300 il n'y a aucune zéro info mais je suis déçu ouais bon bah c'est comme ça c'est à peu près tout vous avez notre conclusion voilà c'était david et c'était vincent pour culture fpv ciao